Moi c'est colère, colère et colère. Dites comme je le pense. Ah c'est autre chose qu'après l'assassinat terrible de Lola, où on nous parlait de récupération. C'est une récupération sentimentale. Là c'est pas ça, c'est une récupération autorisée par la violence. Et aussi par l'intérêt. Parce que la mort du pauvre jeune Naël, on est à des millions d'années-lumière dans cela. C'est un prétexte. C'est un prétexte à violence gratuite. C'est un prétexte à violence intéressée, avec des pillages. Puis si on ne voit pas l'angle communautaire, alors on est condamné à ne rien voir. Je constate simplement, pardon de le dire, les paroles du président de la République, en disant que c'est inexcusable. On voit bien que d'un côté, il y a la culture de l'inexcusable, et de l'autre, il y a la culture de l'excuse. Pour tous ceux qui, au moment encore où je parle, attaquent, brûlent, volent et pillent. Donc si on ne voit pas qu'il y a une dimension, je suis gentil, communautariste, avec des gens que l'on excuse par avance, et un peuple français aussi, qui n'a le droit qu'à caster, eh bien, on est condamné à le revivre chaque jour de manière plus grave. J'observe simplement, et pour terminer, pour terminer, j'observe quand même la situation surréaliste. Au moment où je vous parle, depuis trois jours d'émeute, il n'y a qu'une seule personne en prison. C'est un policier. C'est un policier, et on va y revenir. Non mais c'est la seule, monsieur, c'est la seule personne qui soit en prison. Tous les autres, tous ceux qui ont incendié, ou pillé, il n'y en a pas un qui soit en prison au moment où je vous parle. Effectivement, ça c'est un fait. De l'extrême-gauche insoumise, islamo-gauchiste, les islamo-gauchistes, l'ultra-gauche est avec nous. Le privilège rouge, l'extrême-gauche est avec nous. L'ultra-gauche insoumise continue de jouir d'une certaine impunité. Julien Vray.